bonjour à tous bonjour à tous alors ce soir nous enfin ce soir on est dans l'après midi en ce qui concerne la france un petit peu plus tôt aux usa alors nous inaugurons une nouvelle formule de webinaire spécialement dédié aux investisseurs institutionnels et analystes donc nous espérons que cette formule vous plaira vous pourrez nous écrire pour nous faire des feedbacks par rapport à cette à cette nouvelle formule donc nous sommes là ce soir pour vous commenter les résultats annuels faire référence aux documents d'enregistrement universel qui est déjà publié sur notre site internet en français et que nous sommes en train de relire sur la version anglaise qui sera publié en version anglaise d'ici la fin de la semaine pour information nous avons déjà hier soir fait le même exercice auprès des actionnaires individuels qui vous savez représente à peu près 40% de notre capital alors je souhaitais tout de même oui une petite précision technique pour cette présentation vous avez la possibilité de poser les questions sur cette plateforme technique s'il vous plaît poser vos questions sur la partie questions le chat c'est éventuellement pour pour échanger avec des personnes qui sont également présentes sur le webinaire les questions sur cette partie là de manière à ce que patricia et moi on puisse les prendre en direct et y répondre à la fin de notre présentation voilà donc je commence cette présentation par notre nos salariés bien évidemment c'est un peu la tradition dans le groupe thermador de parler toujours de nos salariés et plus particulièrement ceux qui ont de la famille en ukraine parce qu'il y en a il y en a quelques-uns ceux qui ont de la famille en russie nous avons une pensée particulière pour eux parce que il est clair que ces familles vivent d'une réelle tragédie et que nous sommes bien évidemment solidaires avec nos salariés solidaires avec les ukrainiens dans cette dans cette épreuve nous répondrons tout à l'heure à vos questions concernant l'impact de cette guerre sur le groupe thermador les salariés du groupe sont 712 à la fin de cette année 2021 nous avons 44 personnes qui sont venues nous rejoindre au cours de l'année 2021 je sais c'est un différentiel parce qu'il y en a beaucoup plus qui sont venus nous rejoindre quelques-unes qui sont partis en tout cas un différentiel positif qui représente une qui représente une croissance des effectifs de 6,6% et cette croissance des effectifs est bien inférieure à la croissance du chiffre d'affaires ce qui explique en partie la croissance très forte du résultat opérationnel et du résultat net du groupe et ce qui nous amène également comme nous le faisons depuis plusieurs années maintenant à souligner la grande implication de nos salariés et le travail exceptionnel qu'ils ont fourni particulièrement durant ces deux dernières années un mot sur le chiffre d'affaires réparti sur les trimestres durant les cinq dernières années nous voyons très clairement que le trimestre 1 et 2 de l'année 2021 ont eu des croissances tout à fait anormales pour le groupe thermador des croissances de plus de 30% ou de l'ordre de 30% en croissance organique ne sont pas normatives dans le groupe thermador et nous devrions dans les années futures revenir à des taux de croissance plus normaux qui correspondent finalement à l'objectif qu'on s'est fixé de doublet de taille tous les dix ans ce qui veut dire si on fait un calcul aurait tout dans le sens inverse d'avoir une croissance de l'ordre de 7% tous les ans en moyenne le chiffre d'affaires annuel a fortement cru puisque nous atteignons 486,5 millions d'euros c'est un record comme tous les ans je dirais depuis quelques années et ce qui est tout à fait remarquable c'est la croissance encore plus rapide du résultat net puisque nous atteignons un résultat net historique de 53 millions d'euros là aussi un record et un taux de rentabilité qui remonte fortement patricia en parlera tout à l'heure alors on voit dans la prochaine diapositive sur le compte de résultat résumé alors vous allez retrouver les détails beaucoup plus précis dans le dans le document d'enregistrement universel on voit dans ce petit tableau que la croissance du chiffre est de 23% que la marge commerciale et perd 0,2% cela veut simplement dire que nous avons répercuté en grande partie l'inflation peut-être l'avez-vous vu dans notre lettre aux actionnaires numéro 105 nous expliquons que nous avons répercuté une inflation moyenne auprès de nos clients de 4,3% ça nous a permis d'éviter de dégrader notre marge commerciale trop fortement nous avons tout de même perdu 0,2 points et ce qui fait la différence sur le résultat opérationnel c'est la relative stabilité des frais puisque les frais n'augmentent que de 11% ce qui nous vaut cet effet de levier sur résultat opérationnel effet de levier qui est encore augmenté par le fait que l'impôt sur les sociétés en france a encore légèrement baissé ce qui fait que le résultat net augmente encore plus vite avec un résultat net qui représente 10,9% du chiffre d'affaires voilà nous allons je vais passer la parole à patricia pour continuer sur ce registre financier et ensuite elle démarra sur des considérations extra financières qui je suis sûr vont vous passionner patricia merci guillaume donc je vais déjà préciser le taux souvent nous demande le taux notre taux en fait réel et le taux d'impôt réel de cette année de 27,52% donc et on estime qu'en 2022 il va encore baisser puisqu'on passera sur un taux un taux d'impôt normatif à 25% en france et nous sommes déjà à 25% en espagne en belgique voilà donc c'est juste pour vous donner une perspective par rapport au taux d'impôt donc là je dans les éléments financiers donc je vais vous présenter notre notre l'état des flux de trésorerie dans notre tableau de financement donc puisque finalement on a une activité qui est très forte on voit par notre niveau de résultat opérationnel et résultat net donc on voit effectivement dans ce tableau de flux que notre activité nous permet d'apporter plus de 60 millions ces 60 millions finalement ils ont été consommés consommé comment par par l'évolution la variation notre besoin en fonds de roulement le besoin en fonds de roulement l'impact important des stocks est à souligner puisque on a une consommation de cash de l'ordre de 51 millions qui est la résultante de l'augmentation de nos niveaux de stock donc j'en parlerai un petit peu plus tard de façon détaillée ensuite donc si on voit les éléments importants donc on arrive on est à un cash flow qui est de 28,5 millions et ensuite il ya eu une utilisation de ce cash flow avec des investissements donc des capex 12,1 millions donc derrière ces investissements il ya une partie importante liée à l'immobilier à la construction des bâtiments pour nos filiales opérationnelles donc on a 8 millions 3 qui sont au titre donc de l'investissement immobilier ensuite nous avons le paiement des dividendes à hauteur de 16,7 millions suivi de remboursement d'emprunts à hauteur de 13 millions donc les emprunts qui sont en lien avec les emprunts contractés pour le financement en fait des opérations de croissance externe donc emprunt sur cinq ans taux fixe et on va commencer à finir de rembourser les premiers emprunts à partir de 2023 donc on arrive au final une consommation de cash de 14,9 millions et donc voilà c'est à souligner l'impact fort des stocks donc sur la slide suivante donc je vous donne quelques éléments concernant en fait l'évolution de notre besoin en fonds de roulement puisque c'est quand même c'est ce qui pèse beaucoup sur notre cash flow c'est un tableau de flux de financement donc on a les créances clients qui elle on a une amélioration de délai règlement client donc de 6 jours ce qui est quand même relativement important à notre niveau puisqu'on est sur un délai d'environ entre 60 et 65 jours de délai règlement client ensuite sur les stocks donc c'est ce que je vous disais on a un niveau de stock qui a 171 millions ça représente 200 à jour d'achat consommé donc c'est en évolution par rapport à ce qu'on avait à fin décembre 2020 et fin juin 2021 on avait communiqué sur le fait que nos filles allait reconstituer leur niveau de stock c'est ce qui a été fait et on note un montant donc des marchandises sur les bateaux à hauteur de 32 millions donc c'est aussi on a anticipé les nouvelles en chinois on a passé beaucoup de commandes et on a beaucoup de marchandises en fait qui est prêt avec une réception prévue sur le mois de janvier nous avons également l'impact la hausse des prix d'achat puisque on a une forte inflation on a eu plusieurs en fait d'augmentation de la part de nos fournisseurs liés à l'évolution en fait des matières premières donc ça a une répercussion sur la valeur de notre stock et le point important c'est de souligner que nous ne considérons pas que ce stock comme étant normatif c'est un niveau non normatif trop élevé pour le par rapport à par rapport à ce que nous attendons on est plutôt sur six mois en moyenne donc là on est au dessus de ça et finalement avec les événements et on n'en parle pas peut-être un petit peu plus tard mais avec les événements de l'ukraine de la russie le fait d'avoir ce stock ça nous permet d'anticiper un premier sommet de façon sereine ensuite sur les dettes fournisseurs donc les dettes fournisseurs on a un niveau de dette important mais c'est aussi en lien avec avec les marchandises qui sont sur les bateaux puisqu'on a pris les 32 millions en dettes fournisseurs et nous avons regardé s'il y avait une évolution en fait sur sur notre faculté à respecter strictement les échéances fournisseurs puisque ça c'était aussi important et donc nous notons que nous sommes en amélioration nous respectons de plus en plus en fait les échéances fixées par nos fournisseurs on a coutume de dire qu'on est en partenariat avec nos fournisseurs qu'on respecte en fait les échéances et ça ça l'illustre bien donc si on passe sur la slide suivante sont là ce sont nos indicateurs en termes de structures financières donc le stock 171 millions on en a parlé l'impact au niveau de notre trésorerie puisque on est en baisse on a une trésorerie positive enfin à hauteur de 27 millions mais il n'empêche qu'on est en baisse par rapport à fin décembre 2020 et l'impact fort c'est l'impact en fait des stocks on a une forte activité des encaissements clients mais d'un autre côté on a payé nos fournisseurs on a financé notre stock derrière on a les emprunts et dette financière qui sont à hauteur de 28 millions ce qu'il fait ce qui résulte en fait d'une dette nette qui est négative de l'ordre de 20 un peu moins d'un million ensuite les capitaux propres les capitaux propres donc après affectation du résultat donc ça comprend la distribution de dividendes que nous proposons que nous proposerons au vote de notre assemblée générale du 4 avril 2022 et donc on est quand même sur un montant de capitaux propres avec 260 millions donc qui est en fait le reflet notre de la structure financière qui est saine sur la slide suivante donc nous suivons deux indicateurs donc nous avons un indicateur qui est le rocher le retour sur les capitaux employés et le résultat opérationnel tout ça en fait en pourcentage du chiffre d'affaires donc si on regarde ces deux indicateurs là donc le rocher il est en forte évolution à 25 plus de 25% donc c'est le c'est la courbe du haut donc ce rocher il est bonifié par l'apport de notre résultat opérationnel qui a relativement enfin qui voilà qui pèse qui pèse de façon façon positive et l'autre l'autre ratio concerne le résultat opérationnel sur chiffre d'affaires là on n'est pas loin des 15% donc ce qui est le reflet de notre rentabilité du maintien de notre marge du fait que nos frais en fait ont été maintenus et donc on revoit on retrouve en fait des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis on va dire 2014 à peu près donc voilà donc ça c'est la slide sur la rentabilité financière on va passer ensuite sur les éléments extra financiers puisque dans notre déu donc on a une part importante sur la partie les performances financières et donc une autre partie qui concerne la performance extra financière sur lequel en 2021 nous avons beaucoup travaillé donc nous avons beaucoup travaillé sur des indicateurs et l'élément important c'est le fait que nous sommes fixés des objectifs à moyen et long terme vous voyez en fait dans votre dans la colonne des deux que des dernières colonnes l'objectif moyen terme à 2025 et un objectif long terme à 2030 les objectifs de développement durable nous avons nous avons fixé 19 propriétés priorités pardon 19 priorités et donc c'est c'est développé ces objectifs de développement durable se répartissent en quatre domaines l'humain le social ensuite la partie gouvernance le troisième volet concerne l'environnement et le quatrième le sociétal où guillaume vous parlera tout à l'heure il n'y a pas de ce qu'il y a une règle de priorité non ils sont tous enfin ce sont quatre domaines au même niveau concernant l'humain donc les indicateurs sont en lien en fait avec nos valeurs les valeurs que nous prenons au niveau de notre groupe et donc on va retrouver l'égalité des chances on va retrouver la qualité de vie au travail et on va retrouver également le fait de développer nos talents donc si on parle de l'égalité des chances nous avons deux indicateurs clés que nous avons mis en évidence qui sont l'égalité professionnelle le fait que à salaire la compétence égale à poste équivalent que ce soit un homme une femme on perçoit le même salaire donc là on peut indiquer qu'on a un objectif qui est de porter cet index à super à plus de 90 et pour cela nous avons un travail à faire sur la classe des femmes dans les dix premières rémunérations puisqu'actuellement il dit il ya une seule femme qui est qui fait partie des dix meilleures rémunérations donc ça c'est un des indicateurs sur lequel on travaille ensuite dans l'égalité des chances il y a le pourcentage de femmes occupant des postes de cadres dirigeants donc là on est sur un niveau à 39% pas très loin de notre objectif qui est de supérieur à 40% dans les autres indicateurs donc concernant la qualité de vie au travail on retrouve l'absentéisme et on retrouve l'ancienneté donc on a une ancienneté forte historiquement dans notre groupe et nous continuons de travailler sur cet indicateur donc à travers un baromètre de la qualité de vie au travail par exemple mais pas seulement des plantes actions pour pour en fait être à l'écoute de nos salariés et cet indicateur là nous sommes en fait un peu en avance puisque nous sommes à 9,68 et nous souhaitons ne pas ne pas être en dessous de huit ans en termes d'ancienneté l'autre indicateur qui est le reflet aussi de la qualité du travail c'est l'absentéisme donc ça comprend les longues maladies également et donc là nous ne souhaitons pas descendre en dessous de 4% et pour l'instant on est sur un 3,4% donc que nous sommes en fait au dessus de notre objectif actuellement le dernier indicateur c'est le pourcentage en fait de salariés formés puisque nous intégrons des salariés que nous conservons dans nos équipes et nous devons finalement pour les motiver pour qu'ils évoluent aussi en fonction des besoins de l'entreprise donc nous nous formons nos salariés et plus de 72% de nos salariés ont été formés cette année nous avons un objectif de porter ce pourcentage à 95% ensuite sur la partie gouvernance donc Thermador Group a toujours été très bien noté sur la partie gouvernance mais quand nous continuons en fait nous sommes fixés des objectifs où nous continuons de travailler sur ces indicateurs donc dans les indicateurs il y a la participation de nos administrateurs au conseil de surveillance leur assiduité donc à plus de 100% cette année ensuite il y a le taux de participation des actionnaires à l'assemblée générale donc nous avons nous fixons en fait un objectif de participation à plus de 68% donc ce qui est important c'est de voter c'est d'être actionnaire et d'exprimer en fait votre droit de vote et donc pour cela donc nous aurons notre assemblée générale du 4 avril 2022 qui se déroulera en présentiel et vous avez la possibilité de voter électroniquement via la plateforme vote access donc nous vous encourageons à le faire comme vous l'avez certainement fait les années précédentes ensuite dans les autres indicateurs clés c'est le développement de l'actionnariat salarial donc depuis depuis la création de notre groupe Guy Vincent notre fondateur a toujours a toujours considéré que c'était important que les salariés finalement possèdent une partie de la société au travers d'actions de l'action du groupe donc il y a eu cela il y a eu des accompagnements il ya des primes en fait des investissements de la part des salariés qui sont encore actionnaires qui sont retraités mais qui sont encore actionnaires et donc il ya eu également le plan d'épargne entreprise créé en 2001 et qui qui permet avec une contribution à l'investissement du salarié l'entreprise apporte en fait un montant équivalent ou supérieur et ça ça permet effectivement de développer l'actionnariat salarié puisque maintenant via ce plan d'épargne entreprise les salariés détiennent 3,3% du capital et dans le dernier le dernier indicateur concerne le pourcentage en fait des salariés formés les salariés exposés formés à l'anticorruption donc on respecte la loi puisque c'est la loi sapin 2 mais on souhaite en fait que tous nos salariés soient soient formés et on a repris donc les formations en présentiel en 2021 et on va poursuivre donc chaque fois qu'il y a à nouveau une nouvelle recrue elle doit en fait finalement être formé à ce à ce dispositif anticorruption à cette loi les autres on va passer à la slide suivante qui présente en fait nos objectifs environnementaux donc c'est un certain domaine sur lequel je pense qu'on a le plus travaillé en 2021 puisqu'on a travaillé sur notre scope 3 donc c'est le critère numéro 13 le scope 3 donc c'était établir l'empreinte carbone de nos produits c'est à dire c'est à dire à la fois prendre l'empreinte carbone du produit qu'on va donc on va livrer à nos clients mais également prendre la prendre la partie qui concerne en fait la fabrication donc qui est finalement sous le périmètre de notre fournisseur on a pris un scope 3 complet donc pour cet indicateur là le travail a été fait sur quatre filiales détaillées et nous ne sommes pas encore fixés d'objectifs pour 2025 2030 ce que nous allons faire mais nous allons poursuivre en fait le travail détaillé avec six filia cette année pour pouvoir en fait établir des plans d'action et mesurer quelles sont les progressions possibles et c'est un travail que nous devons mener avec nos fournisseurs donc ensuite si on revient dans les émissions qui nous sont plus directes donc ça concerne les émissions liées à notre flotte de véhicules et ça concerne le chauffage et le rafraîchissement de nos bâtiments donc ça nous sommes fixés également des objectifs donc sur la flotte de véhicules c'est faire évoluer les flottes vers des des flottes soit hybrides soit électrique donc ça on travaille sur le sujet et le l'autre l'autre indicateur concerne le chauffage et le rafraîchissement des bâtiments c'est tout ce qui est consommation de gaz de fioul et également de j'en oublie un troisième je vais le retrouver ça va me revenir de liquide réfrigérant pour la partie climatisation donc là on a commencé un premier audit énergétique d'un bâtiment et nous allons poursuivre puisqu'on se rend compte que même si on isole bien nos bâtiments qu'on consomme on continue de consommer donc pour arriver à réduire il va falloir effectivement qu'on fasse évoluer qu'on utilise la rénovation énergétique nos bâtiments pour baisser nos consommations donc après le scope dans les émissions qui sont plus indirects donc ça les scope 2 on a la partie sur la consommation d'énergie des bâtiments donc ça c'est l'électricité donc ça concerne essentiellement tout ce qui est éclairage de nos bâtiments et le maintien en température de nos bâtiments donc là nous avons également nous sommes déjà passé sur du led dans beaucoup de bâtiments mais nous allons poursuivre parce que ça on n'est pas encore à 100% et notre idée c'est aussi de d'avoir des panneaux photovoltaïques donc il ya un premier bâtiment qui va être équipé cette année et même un deuxième en fin d'année donc on va poursuivre en fait notre plan d'action pour atteindre notre objectif les deux derniers indicateurs ça concerne les déchets puisque nous achetons des produits qui sont souvent sur palette carton ça utilise du plastique donc l'idée c'est comment faire réduire la part d'emballage par produit donc là il ya déjà des plans d'action qui ont commencé à nous donner des fins des réductions et on voit parce qu'on a déjà on est déjà en fait en dessous de l'objet enfin on est déjà au niveau de l'objectif qu'on s'est fixé pour 2025 donc voilà donc c'est comment arriver à faire cela en travaillant avec nos fournisseurs également en triant nos déchets pour pouvoir les revaloriser et donc ça rejoint le dernier indicateur la part la part revaloriser notre déchet avec un tri qui soit de qualité et c'est essentiellement dans nos entrepôts où ce tri doit être fait et on a choisi deux partenaires qui en fait revalorisent systématiquement nos déchets donc ça c'est comment on arrive à étendre toutes ces bonnes pratiques à travers de tous nos sites voilà donc ça c'est pour la partie environnementale je vais passer la parole à guillaume pour la partie sociétale oui alors le sociétal dans le groupe thermador représente principalement la relation que nous avons avec nos fournisseurs et la façon que nous avons de caractériser cette relation et d'être en mesure de prouver finalement que nous maîtrisons cette relation et ça va être de plus en plus difficile de le faire puisque vous savez qu'il y a une réglementation qui s'appelle devoir de vigilance une réglementation européenne qui va s'imposer à toutes les entreprises en europe et qui va donc s'appliquer au groupe thermador alors pour arriver à être en mesure de prouver que nos fournisseurs travaillent bien respectent l'environnement respectent leurs salariés pour être en mesure de prouver que nous les suivons régulièrement nous allons mettre en place un certain nombre d'indicateurs précis le premier c'est le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé auprès des fournisseurs qui sont notés par nos services achats pour l'instant ça reste relativement modeste mais nous souhaitons aller au delà de 80% en ayant un système de notation homogène sur l'intégralité du groupe qui est en construction actuellement le deuxième indicateur c'est le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé auprès des fournisseurs iso 9001 ou iso 14001 donc nous allons être de plus en plus exigeants sur ces ces normes de qualité et nous allons nous les appliquer à nous mêmes puisque ça fait c'est le quatrième le troisième indicateur puisque nous allons demander à nos filiales d'être également conforme aux réglementations enfin la normalisation iso 9001 ou 14001 avec un objectif supérieur à 90% à 10 ans dernier indicateur c'est le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé auprès des fournisseurs signataires de notre charte d'achat responsable que nous sommes en train de leur proposer donc c'est soit l'acceptation de notre charte soit la proposition d'une charte équivalente sur les points principaux et là nous avons un objectif supérieur à 80% de nos achats j'en profite d'ailleurs pour saluer notre premier fournisseur la société italienne qualifi puisque son directeur général nous fait l'amitié d'être présent sur ce webinaire cet après midi et dieu sait s'ils ont été avec nous et qu'ils sont déjà prêts pour 2022 à nous accompagner sur les vastes chantiers de la rénovation énergétique mais je vais en parler sur la la prochaine diapositive alors les perspectives bien évidemment c'est ce qui vous intéresse prioritairement alors je vais d'abord parler de l'ukraine puisque nous avons actuellement évalué le chiffre d'affaires direct avec des clients qui sont impactés par des sites ukrainiens ou russes c'est de l'ordre dans le groupe tamador de l'ordre de 500 mille euros à comparer à 486 millions donc nous estimons que nous sommes pas impactés directement par cette guerre revanche indirectement nous allons être impactés comme toutes sociétés européennes et particulièrement celles qui utilisent des devises pour payer leurs fournisseurs c'est notre cas et voyez bien que la variation euro dollar est tout à fait impossible à prévoir dans les semaines qui viennent nous allons également enregistrer des phénomènes inflationnistes sur des matières premières comme le nickel l'aluminium le cuivre ce qui aura des répercussions sur nos produits et sur nos prix alors je l'ai dit tout à l'heure nous avons répercuté environ 4,3 % de hausse moyenne à l'intégralité de nos clients l'année dernière il est fort probable que cette inflation perdure en 2022 à hauteur minimum de 4% voire peut-être 5 ou un peu plus on fera le calcul au cours de l'année pour vous donner des indications mais l'inflation perdure enfin un phénomène qui se confirme aujourd'hui la route de la soie se ferme et donc tous les flux de produits qui passent qui passent c'est je parle à l'imparfait par rail vont se retrouver à nouveau sur les bateaux et donc contribuer à cette à cette congestion dans les transports maritimes et je pense que le prix des conteneurs que ça soit des 20 pouces ou des 40 pouces n'est pas près de baisser clairement cette crise va avoir aussi un effet sur les transports sans parler du prix de l'énergie ces portes conteneurs sont consommateurs d'énergie vous savez et donc les coûts de transport vont continuer à augmenter en tout cas se maintenir c'est sûr à un niveau très élevé alors sur pour autant les dirigeants de sociétés quand on leur pose la question sur 2022 sont globalement optimistes nous sommes dans une bonne dynamique et les dirigeants des sociétés du groupe thermador des sociétés commerciales envisagent de l'année 2022 avec sérénité et pense faire de la croissance sur cette année là dans le bâtiment puisque nous sommes très impliqués en france sur la rénovation énergétique et nous bénéficions des aides gouvernementales ma prime rénové mais également des subsides des sociétés fournisseurs d'énergie au travers des certificats des codes de l'énergie donc ce ce phénomène n'est pas prêt de s'arrêter il ya énormément de bâtiments en france à rénover et nos filiales que ce soit thermador accélère pb tube thermacom sont positionnés sur des produits qui sont qui répondent à celle de cette demande de rénovation énergétique et qui répondent également à la re 2020 réglementation thermique 2020 la nouvelle réglementation qui est une réglementation énergétique et donc ces produits vont être sans doute encore booster pour quelques mois voire quelques années l'industrie est actuellement plutôt dans une phase positive en france et en europe et comme nos parts de marché reste relativement modeste nous avons là aussi de bonnes perspectives le grand public sort de deux années d'euphorie avec pour nos filiales sans doute des prises de parts de marché durant ces deux années tout l'enjeu de 2022 sera de stabiliser sécuriser ces parts de marché acquises durant la crise à l'export nous comptons bien reprendre un rythme de croissance tel que nous l'avions avant 2020 puisque nous espérons pouvoir à nouveau visiter physiquement nos clients ce qui nous permettra de faire de la prospection d'entretenir la relation c'est absolument fondamental pour le développement de l'export en revanche en ce qui concerne la rentabilité nous sommes extrêmement prudents puisque nous allons augmenter la masse salariale à la fois au niveau des salaires et du nombre de salariés vous le savez c'est notre premier poste dans notre compte de résultats et ça peut avoir un impact significatif en 2022 il est clair que la rentabilité est montée très très fortement en 2021 d'une manière peut-être même artificielle et qu'il est probable que l'on atterrisse doucement sur 2022 c'est absolument pas un drame compte tenu de la rentabilité actuelle du groupe nous restons nous sommes vigilants et je dirais dans une vigilance active pour éventuellement trouver les sociétés qui pourraient rejoindre notre groupe avec des modèles d'affaires qui nous ressemblent des produits qui nous ressemblent qui sont connexes et prioritairement si c'est possible à l'export pour pouvoir grandir plus vite à l'export vous savez que l'export ne pèse actuellement que 16% de l'activité du groupe termador ça a pesé en 2019 18% un peu plus de 18% et je dirais que cette crise qui a énormément finalement favoriser le marché français a défavorisé au prorata la part export dans le groupe termador un regard sur le capital le capital a évolué cette année puisque les investisseurs institutionnels que vous représentez aujourd'hui représentent 48 5% du capital avec une arrivée significative d'investisseurs anglais donc les anglais les américains les allemands tous réunis représentent quasiment un quart du capital aujourd'hui et nous sommes assez fiers en tant que small cap on va dire valeur moyenne aujourd'hui d'avoir su attirer fidéliser des investisseurs étrangers c'est aussi pour ça que nous avons fait ce séminaire à cette heure ci à 16 heures de manière à ce que nos investisseurs américains puissent se connecter en direct et assister à cette présentation les actionnaires individuels sont toujours extrêmement présents 40 40 9 % alors c'est un petit peu faussé par le fait que nous avons au sein de ces 49 40 9 % les fondateurs du groupe d'anciens dirigeants du groupe et des salariés retraités et puis 10 6 % qui est détenu par les dirigeants opérationnels les administrateurs et les salariés actifs quand on fait la somme des salariés actifs actionnaires en direct de ceux qui ont des parts du fcp eu du fonds commun de placement en action dans le groupe thermador et des salariés retraités nous sommes à 7 % du capital détenu par les salariés et salariés retraités avec l'objectif comme l'a dit patricia tout à l'heure de monter à 8 % vous voyez également sur cette diapositive l'augmentation du nombre d'actionnaires nous ne sommes pas encore à plus de 400 milles comme l'air liquide qui reste quand même notre modèle en termes de de suivi actionnarial mais nous sommes réjouis de voir que cette année le nombre d'actionnaires augmente donc même si nous sommes dans une activité traditionnelle la distribution distribution de robinetterie nous attirons de nouveaux actionnaires ce qui est fort encourageant pour l'avenir un mot sur la liquidité les volumes de titres échangés donc vous avez les chiffres bloomberg sur quatre ans des chiffres qui m'ont gentiment été communiqués par cic et vous voyez que après une année 2020 record en volume plus de 2 millions de titres échangés nous enregistrons une baisse de 15% des volumes en 2021 à 1,9 millions de titres sur 9 millions et vous voyez que cette répartition se fait un peu plus de 50% sur euronext mais nous avons vu en 2020 et 2021 beaucoup de blogs s'échanger sur des plateformes alternatives vous connaissez ce monde bien mieux que moi j'en profite pour saluer les trois analystes qui qui travaillent sur le titre et les équipes de ces sociétés qui ont également participé à ce webinaire en en routant un certain nombre d'investisseurs donc nous sommes suivis par cic je l'ai dit tout à l'heure pensant pas et au dos ces analyses sont disponibles sur le site internet du groupe thermador dans la rubrique finance informations financières analyses donc c'est toujours intéressant bien évidemment pour vous d'avoir le regard de ces trois spécialistes croisés alors je précise pour être tout à fait conforme à la réglementation que deux de ces analyses au dos et pour en part sont des analyses sponsorisées pour autant nous n'exerçons aucune pression sur ces chers analystes et ils peuvent en témoigner sans aucun problème passons maintenant aux résolutions de l'année 2022 donc c'est des résolutions qui vont être prononcées et votées dans une ambiance physique et joyeuse puisque nous espérons bien enfin pouvoir renouer avec la tradition de l'assemblée générale physique à lyon qui se tiendra le 4 avril nous aurons également une réunion le 7 avril à paris qui réunit d'habitude des actionnaires individuels mais vous êtes également convié si vous le souhaitez au salon gauche donc retour des réunions physiques quelles sont les nouveautés ou les choses on va dire importantes sur ces résolutions 2022 tout d'abord le dividende vous savez qu'il est très attendu des actionnaires individuels donc une augmentation du dividende à deux euros une augmentation qui est moins forte que l'augmentation du résultat opérationnel pour nous le groupe thermador le plus important c'est d'être en capacité de ne jamais baisser le dividende et nous avons jusqu'à présent et depuis que nous sommes cotés depuis 1987 jamais baissé ce dividende donc un dividende de deux euros des candidatures de deux dirigeants opérationnels qui vont remplacer deux autres vous savez que nous aimons bien dans le groupe thermador proposer à des dirigeants de société de participer aux travaux du conseil de manière à ce qu'ils comprennent comment fonctionne cet organe de gouvernance donc ce sera le tour si vous voulez bien voter pour ses candidatures de philippe bory le dirigeant de mécafère et de jérôme chabody le dj le dj le dirigeant de dailo ce sera également l'occasion pour pour les actionnaires s'ils s'ils le souhaitent de renouveler mon mandat puisque je me suis porté candidat auprès du conseil administration pour ce renouvellement de mandat pour un mandat de quatre événements très significatif nous avions une salariée représentant les salariés au conseil d'administration qui a quitté le groupe thermador au mois de janvier et nous avons donc procédé à des élections pour avoir de nouveaux salariés titulaires au conseil de surveillance du fcpe ces deux salariés titulaires vous sont proposés comme administrateur un homme une femme et donc les salariés pourraient si vous êtes d'accord représenter deux sièges sur 12 au niveau du conseil administration du groupe thermador donc deux sièges pour les salariés cinq administrateurs indépendants sur 12 ça fait potentiellement si la direction opérationnelle du groupe déraille un contre pouvoir qui est très fort et enfin la rémunération des dirigeants on sait pas tellement dans les résolutions vous avez trouvé une nouveauté sur la rémunération des dirigeants puisque vous connaissez par coeur maintenant le principe du séon paix c'est dans la rédaction de cette rémunération aux pages 40 41 42 et 43 du document d'enregistrement universel où nous expliquons beaucoup plus en détail comment les rémunérations de patricia et la mienne sont constitués fixe et variable en 2021 est ce que nous comptons faire ce que nous vous proposons de faire en 2022 sachant que la part variable sera de plus en plus impacté par des critères extra financiers et sans lien avec nos 19 priorités parce que ça fait partie de notre feuille de route de 2022 voilà nous en avons terminé pour cette présentation j'ai oublié tout à l'heure de remercier notre interprète nil qui a un anglais parfait c'est normal il est anglais et qui permet à nos années à nos investisseurs étrangers anglais américain allemand australien australien de suivre ce webinaire en direct et en anglais avec des diapositives en anglais je les diapositives qu'on vous a passé ne sont absolument pas confidentielle elles seront comme l'amf le demande disponible sur le site internet dès ce soir à la rubrique finance présentation je crois ou informations financières et vous retrouverez cette présentation à la fois en français et en anglais et donc nous allons maintenant démarrer avec les questions peut-être que patricia tu as déjà des questions du côté du côté des anglophones non alors bien entendu mon ordinateur s'est éteint donc il va falloir que je me reconnecte une des questions que j'ai vu tout à l'heure concernait la croissance du groupe à horizon cinq ans alors je répondrai que nous nous avons une vision à horizon dix ans vous allez me dire que le chipote non je pense que dix ans et dans des sociétés qui font une activité comme la nôtre une bonne échelle de temps puisque ça permet éventuellement d'absorber une crise alors on avait coutume de dire qu'on a qu'on vit une crise à peu près tous les dix ans en ce moment c'est un peu plus rapproché donc c'est pour ça que l'échelle de temps dix ans correspond bien finalement à l'absorption de ceux de ces de ces différents événements imprévus donc nous sur dix ans ce qu'on souhaite simplement faire c'est doubler le taille sans pour autant alors ça veut pas dire qu'il faut absolument faire du chiffre pour faire du chiffre donc on parle de vous préserver notre rentabilité préserver nos ratios financiers préserver également nos ratios enfin nos indicateurs extra financiers et les améliorer comme vous l'avez vu et respecter le principe de démocratie au sein de notre société respecter les parties prenantes oui donc vous retrouvez ces ambitions affichées aux pages 11 je crois 10 et 11 du document de référence après une question sur la proportion de nos approvisionnement qui vont passer du rail au transport maritime c'est vrai que le train le rail on en a très très peu on a fait en fait des essais sur le deuxième semestre puisque comme on avait on avait trop de délais sur les conteneurs on avait essayé le rail on a dû essayer enfin voilà ça a été un essai donc on est quand même gérer à 80 à plus de 95% sur du maritime et je crois qu'il y avait une question alors je reconnais un essayé on a oublié brahim qui avait posé une question en tout début exposition à la russie à l'ukraine je l'ai dit tout à l'heure faible en direct mais avec un impact indirect qui peut être indéniable et le détail sur nos besoins énergétiques alors ce besoin énergétique on l'a mesuré en détail et ça vous allez retrouver ça dans le la déclaration de performance extra financière très sincèrement je n'ai pas en mémoire mais vous avez retrouvé les consommations de gaz les consommations d'électricité dans certains cas de fioul et le chôme c'est lié en fait à nous on en a très très peu c'est essentiellement du gaz et l'électricité mais je pense que le lien c'est de savoir est ce qu'on va avoir une évolution sur nos coûts énergétiques on a on a négocié en fait des contrats sur deux à trois ans et donc on a une stabilité en 2022 de nos tarifications parce qu'on avait négocié un prix fin 2020 donc de l'électricité principalement le gaz également les deux on avait fait en fait les deux avec on a échangé de prestataire et on avait un contrat groupe ce qui fait que on a cette partie là qui est un prix fixe une question de jean pierre qui nous connaît excellemment bien mais quand je vois la liste des personnes qui suivent le webinaire on a quand même affaire à des experts du groupe alors vous semblez souhaiter une pause avant de reprendre un nouveau cycle de croissance souhaiter une pause non nous nous disons simplement qu'elle s'impose on peut pas avoir des croissances de ce type là dans nos métiers ce n'est pas soutenable et il est clair que il faut également qu'on fasse grandir nos équipes d'une manière organisée qu'on intègre les personnes qu'on les forme donc c'est vrai que c'est pour ça la pause va je dirais venir d'elle-même je pense sachant qu'on a fait quand même une année tout à fait exceptionnel imaginez-vous une croissance externe à l'international susceptible de vous embarquer dans un deuxième site logistique centralisée comme à cinquantin falavier non très clairement si nous avions l'ambition de nous implanter fortement en afrique il serait je pense intelligent de le faire ou aux états unis par exemple en tout cas en europe pour livrer la distribution en europe tous les stocks qui sont majoritairement sur cinquantin falavier suffisent à livrer l'europe dans un délai suffisant parce qu'actuellement nous n'avons pas du tout décidé comme vous voulez tout à l'heure et ça va être une décision que nous avons prise il y a quelques années de travailler avec la russie donc l'europe est à portée de camions je dirais inutile d'avoir des stocks locaux similaires à ceux que nous avons à cinquantin falavier en revanche à l'image de notre société sodeco qui livre en direct des industriels on peut être intéressé par des business similaires qui consisterait dans un pays européen avoir un service ultra rapide direct à l'industrie sur la robinette industrielle avec un stock local mais qui resterait à la dimension du marché local et de la société éventuellement qui voudrait nous rejoindre pas du tout comparable à la taille du stock que nous avons à cinquantin falavier donc moi j'ai une question en fait de matt galberer qui dit can you talk about what margins look like the next several years which costs will come back and which cost savings are permanent donc la question c'est de parler un peu de notre niveau de marge de tel qu'il était comparable sur les dernières années et quel quel type de charge en fait vont revenir et est ce qu'on a en fait des économies qui sont qui sont en fait ils ont été identifiés comme étant permanente donc ce qu'on a pu constater quand même dans la partie si on parle des charges ce qu'on a pu constater ce qu'on a stabilisé nos charges sur la partie transport ce quand on parle en fait nos coûts dans nos coûts le premier poste de charge est les charges de personnel donc ça on a vu effectivement c'est sur l'année 2021 mais c'était la même chose en 2020 on a vu le taux des frais de personnel sur notre chiffre d'affaires qui a baissé ça a trop fortement baissé en 2021 puisqu'on a vu beaucoup d'heures supplémentaires beaucoup d'intérim donc là il faut qu'on recrute pour pouvoir arriver à nouveau à stabiliser donc ça c'est le premier aimant le deuxième poste de charge ça concerne en fait les coûts de transport et les coûts de transport donc ça c'est un travail qui a été mené depuis maintenant plus dix ans on a une référencement groupe et on a réussi à stabiliser ce ce coût en fait par rapport au chiffre d'affaires donc ça c'est des choses sur lesquelles on a on a des échos enfin on a on arrive en fait à vraiment bien bien contrôler ce niveau de coût après sur les les économies de coûts qui sont qui sont permanentes je dirais que c'est on a en fait on a c'est un peu plutôt la façon dont on est organisé qui fait qu'on arrive à stabiliser des coûts dans nos filiales puisqu'on est chaque filiale est autonome gère en fait son compte de résultats et forcément regarde son niveau de 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 résultats puisque les variables et bonus sont en fait calculés sur le bonus enfin sur le résultat opérationnel par filiale donc mécaniquement il y a toujours une recherche d'économie de la part de nos filiales sur les postes qui sont les enfin les postes où il peut y avoir des dépenses non récurrentes donc voilà donc c'est un peu c'est à travers cela qu'on a une un caractère permanent en fait d'économie ou qu'on parle de vie on on négocie sur chaque devis donc c'est là où on a des coûts de structure qui ont qui sont en fait maintenu et contrôlé après ça rejoint la question de xavier qui demande pouvez vous rappeler votre objectif de opérationnel normative retour au niveau d'avant crise ou gain récurrent alors xavier nous connaît quand même depuis longtemps et je vais pas à changer de discours nous n'avons pas d'objectif de marge normative je ne donne pas d'objectif de marge aux dirigeants de société nous leur disons vous êtes chef d'entreprise dans le groupe thermador vous êtes entrepreneur dans le groupe thermador vous êtes responsable de vos objectifs de votre stratégie de votre personnel vous êtes responsable de la relation client de la relation fournisseur et vous avez l'opportunité la chance de pouvoir vous comparer à d'autres filiales dans le groupe thermador en toute transparence c'est ce qui expliquait patricia nous aimons bien ce tableau qui est un compte de résultats comparatif et que chaque dirigeant société peut regarder et ce qui lui permet de s'auto challenger sur les postes de frais qui sont les plus importants il ya un phénomène qui est qui demande du temps c'est l'installation sur un marché et vous le voyez tout particulièrement à la page 143 du document d'enregistrement universel une page que les spécialistes adorent dans le groupe thermador qui s'appelle l'information sectorielle et vous allez voir que la rentabilité des filiales est extrêmement variable avec certaines filiales qui sont un niveau de rentabilité qui ne mérite pas d'être augmenté et des filiales qui sont un niveau de rentabilité qui est manifestement possible d'améliorer et donc c'est sur celle ci qu'il va falloir mener faire du travail dans les années qui viennent c'est le cas des sociétés qui nous ont rejoint c'est le cas également du projet qu'on a depuis 2018 de fusion entre dix pras et rousseau où on pense effectivement au travers de cette réunion d'entreprise retrouver une rentabilité meilleure dans un marché qui est très difficile voilà comment on compte faire pour maintenir développer les niveaux de rentabilité du groupe mais sans aucun objectif notre objectif c'est de bien travailler et de faire donner le meilleur de nous même pour arriver où nous sommes et je pense que vous voyez dans l'histoire du groupe que dans les périodes où effectivement le marché est extrêmement demandeur la rentabilité augmente c'est une loi économique qui se qui se vérifie dans le groupe thermador quand la demande est forte la rentabilité des sociétés en capacité de fournir augmente tout simplement parce que l'efficacité des personnes mécaniquement augmente je rajouterais que dans l'étude en fait de nos dépenses nos charges ce qui est important c'est que tout ce qu'on a pu mutualiser et là on a pu faire des économies d'échelle parce qu'on est un groupe on l'a on l'a fait on l'a fait sur la partie charges financières on l'a fait sur la partie assurance on l'a fait sur la partie les coûts de transport donc on veut garder l'autonomie mais il n'empêche que si au niveau du groupe on peut gagner en école enfin faire des économies d'échelle on le fait après après l'autre poste les postes aussi important c'est les loyers dont les loyers pour nos bâtiments c'est pour ça que quelque part on construit plus haut et on essaie d'optimiser au maximum l'espace c'est essentiellement dans les entrepôts pour pouvoir en fait avoir une croissance de chiffre d'affaires sans que on a les loyers qui augmente de façon trop enfin mécanique et également c'est aussi en lien c'est à dire que si on arrive à rester sur les entrepôts qui sont à taille humaine on a moins de on a besoin d'équipe moins importante au niveau de la logistique puisque si vous avez des entrepôts qui s'étalent vous avez besoin d'équipe de plus en plus importante et donc c'est ce qu'on le travail que l'on fait on en a parlé on en a parlé lors des différentes réunions qu'on a eu c'est c'est l'optimisation de logistique le projet qu'on mène avec fg nox il est important il est important parce qu'on passe sur l'automatisation de la préparation on a une personne qui va préparer un nombre important de lignes avec une productivité importante ça ça nous permet de réduire le nombre de mètres carrés au sol donc on a au stock on optimise complètement le stockage des produits on les concentre on a on limite le nombre de personnes et après derrière c'est aussi on va pouvoir avoir un développement d' fg nox du chiffre d'affaires sans avoir en fait à rajouter à chaque fois des équipes logistiques qui 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 sont obligés de grossir et ça répond à une problématique que l'on a c'est actuellement recruter des personnes en préparation de commandes dans le domaine de la logistique et un phénomène de rareté et voilà donc que tout ça c'est c'est le travail que l'on mène et on est plusieurs à réfléchir sur les mêmes problématiques c'est là où le groupe le fait d'être tout le temps en filiale et la puissance du groupe en fait elle joue pleinement alors autre question de xavier concernant l'exposition directe et indirecte à la rénovation énergétique on dit dans la lettre numéro 105 nous estimons que 30% de la croissance du groupe en 2021 est dû directement à ses programmes de rénovation énergétique ça se voit dans cette lettre puisque nous vous donnons les chiffres d'affaires par filiales et tout particulièrement sur notre filiale thermador la plus la doyenne de nos filiales puisque sa croissance a été en 2021 de 55% ce qui est absolument considérable pour cette société historique donc elle est passée de 49 millions à 76 millions et c'est essentiellement sur cette filiale enfin cette filiale est extrêmement impliquée sur ces programmes de rénovation énergétique au travers d'accessoires pour la pompe à chaleur au travers d'accessoires pour les systèmes solaires thermiques mais également pour les chaudières à combustible solide nous avons la possibilité de fournir le marché également au travers de deux sociétés thermacome et pb tube qui sont fournisseurs de plafond rayonnant et de plancher chauffant plancher chauffant rafraîchissant plafond chauffant rafraîchissant qui peuvent être dans des maisons bien isolées bien ventilées de belles alternatives à la climatisation donc là aussi des moyens de chauffer et rafraîchir les bâtiments de manière efficace nous avons chez accélère des matériels de ventilation double flux qui sont particulièrement préconisés dans cette rénovation énergétique donc vous voyez de très bons résultats sur 2021 mais également des perspectives sur les cinq prochaines années ah oui un mot sur la piscine ça me permet quand même aussi de tirer encore une fois un coup de chapeau absolument extraordinaire à la société alo puisqu'elle a fait une croissance elle aussi de 55% donc certes elle a bénéficié de de la croissance du marché mais nous pensons qu'elle a également pris les parts de marché puisque si nous regardons sa croissance sur deux ans depuis 2019 elle a une croissance de 118% et elle est actuellement à un chiffre supérieur à 19 millions d'euros donc c'est un chiffre d'affaires qui commence à peser à être significatif dans le groupe thermador avec une rentabilité vous le verrez à la page 143 une rentabilité pour une jeune société tout à fait remarquable donc c'est la franchie les 15% donc si vous prenez le résultat avant impôt sur son chiffre d'affaires elle a franchi cette année le niveau de 15% donc pour répondre à votre question clairement il y a un marché en croissant sur la piscine et clairement nous sommes en posture encore actuellement du dernier acteur significatif rentrer sur ce marché en posture de prendre des parts de marché du fait de la qualité de nos équipes et du professionnalisme de nos équipes notre capacité de stockage également Patricia est-ce que tu as d'autres questions en anglais moi j'en ai plus également en français c'est absolument extraordinaire il est 16h58 alors je sais que vous êtes tous super occupés et donc on va vous libérer en temps et en heure vous connaissez nos adresses mail respectives vous pouvez bien évidemment poursuivre le dialogue avec nous après ce webinaire vous étiez aujourd'hui combien 34 41 41 41 personnes pour cette première en visioconférence nous espérons que ça vous a plu nous sommes bien évidemment on est friands de vos retours voilà on est ouvert à toute critique constructive et ben voilà on vous souhaite une bonne fin de journée en vous remerciant pour votre fidélité et votre présence à ce webinaire cet après-midi bonne fin de journée à tous à bientôt